A tous, le Paco s'a se pointé dans une heure. Quelle heure avez-vous ? 15h. Eh ben c'est tout. Très bien. Eh ben pourquoi ? C'est Nova. Vous écoutez Radio Nova, il est 15h, voilà de quoi vous tenir compagnie pour cette sieste qui se profile. Et puis surtout, voilà de quoi vous faire passer un très bon week-end. Le premier roman d'une jeune auteure française, Manon Moreau, qui est sorti ce mois-ci. C'est un vrai bijou de rêverie et de littérature. Dans son Vestibule des causes perdues, le titre du livre, on trouve un retraité, une brunette maigrichonne, un cow-boy, un breton, un taiseux, une bourgeoise fatiguée et quelques autres qui prennent à pied la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour un pèlerinage plus humain que religieux, le long des sentiers qui montent et qui descendent vers la pointe de l'Espagne. En vérité, c'est une aventure, une épopée incroyable qui se tisse pas à pas dans les traces de cette galerie de personnages truculents et attachants, page après page, tout écrit avec grâce et talent. Il est question de quête de soi, de solitude au milieu des autres, il est question de mettre un pied devant l'autre et de partager le peu qu'on a dans les poches et dans les pognes. Il est question de secrets et de légendes personnelles. Bref, voilà un très beau livre qui donne envie de partir voir ce qui se passe au bout de la route et qui se dévore en quelques heures à peine. Écriture fine, intelligente et intègre, l'auteur manie l'émotion avec finesse et profondeur, humour et émotions dissinent avec tendresse, les portraits de ses marcheurs. Et jamais, jamais, on ne sombre dans le cliché ni dans le religieux. Le vestibule des causes perdues est paru aux éditions Delphine Montalant. C'est en vente depuis deux semaines, voilà qui vous fera passer un bon week-end et qui vous rappellera les jours d'été. Summer Days, Radio Citizen et Bajka sur Nova. Summer Days of Elphine Montalant